Bonjour Henri-Jean, vous avez reconnu la musique, le somal, qui est la musique du film, les Diaboliques. Bien sûr, appellez ça, film magnifique, voilà. Henri-Jean Spivaux, dont on célèbre la disparition, c'est difficile de dire qu'on célèbre la disparition de quelqu'un, même si c'était il y a 40 ans, en tout cas on lui rend hommage. Oui, alors on avait déjà interviewé dans Télé Matin, moi j'avais interviewé Inès Clouseau, il était marié avec Vera Clouseau, la baignoire dans les Diaboliques, après l'épousée Inès Clouseau, mais qui maintenant est disparue, alors Clouseau pour le situer, par exemple, vous vous souvenez de Brigitte Bardot, dans La Vérité, hallucinante quand elle criait son insolence, son désespoir, son rêve de l'autre monde, et Brigitte m'avait raconté qu'il avait une façon de déstabiler les acteurs de façon hallucinante, et elle, elle voulait jouer pieds nus. Toute la fameuse scène de La Vérité, elle l'a fait pieds nus parce qu'elle avait une assise, une adhérence, une adhésion au sol, si j'ose dire, elle était déstabilisée par Clouseau, son grand but à lui c'était de mettre ses acteurs dans des univers noirs et dans des situations complètement conflictuelles, et d'ailleurs la véritable légende c'est qu'il avait marché sur les pieds de Brigitte qui était pieds nus, elle l'avait retourné une paire de gifles, on dit toujours que c'est Clouseau qui a giflé Bardot, ce n'est pas vrai, c'est Bardot qui a giflé Clouseau. Il a fait ça avec tous ses acteurs, il les mettait tellement mal à l'aise, il les mettait dans des situations épouvantables, mais c'était à l'arrivée, c'est génial. Bardot n'a jamais, elle est beaucoup mieux dans La Vérité encore que dans Le Mépris, tous les acteurs et les actrices de Clouseau, ils sont formidables, ils sont formidables chez lui. Et alors, on en parle pourquoi ? Parce qu'il y a tous les films de Clouseau qui ressortent en salle, il y a un coffret des films de Clouseau, moins La Vérité, parce que c'est un film Columbia, ils n'ont pas pu obtenir les droits, donc il n'y a pas La Vérité dedans, et puis il y a ce livre qui sort. Alors, pour parler de Clouseau, parce que beaucoup de gens ont disparu, bien évidemment, on est allé retrouver, ça va vous amuser, Elisabeth Viener. Elisabeth Viener qui a tourné avec toutes les révélations. Avec Craven il y a longtemps, et bien même Elisabeth Viener qui m'a raconté, elle me dit de tous les films que j'ai fait, j'étais mal à l'aise et tout, mais c'est celui-là que je préfère. Il l'avait fait coiffer, c'est une petite gamine un peu sauvage, il l'avait fait coiffer par Alexandre, donc il était complètement déstabilisé. Il m'avait mettre des habits dans lesquels j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise, comme ça. Même elle me raconte, puisque c'est le dernier film de Clouseau, à quel point il a rendu stressé sur le bateau. Et elle dit, je suis, elle le dit avec beaucoup d'humilité. C'était l'enfer. Oui, c'était l'enfer, vous connaissez vos classiques, mais je suis formidable dans le film, elle est vraiment très bien. Donc nous avons rencontré Elisabeth Viener qui va nous raconter comment Clouseau avait cette façon de faire, de les pousser à bout, en avant. Pour moi, ce film, La prisonnière, ça a été un peu le top de ma carrière. C'était quand même un très grand metteur en scène et c'était un très grand rôle. J'ai été vraiment très flattée d'être choisie par Clouseau. Allez, bien que je fasse mon numéro. C'était très réussi. Merci. Clouseau était très directif. Il donnait aucune liberté aux comédiens. Il n'y avait jamais d'improvisation avec Clouseau. Parle-moi, dis-moi ce que tu as dans la tête. Non, il n'y a rien. Mais fille, dis-moi, tu gardes toujours tout pour toi. Il essayait effectivement de mettre une ambiance un peu trouble sur le plateau, un peu tendue, un peu malsaine. Et très souvent, il avait aussi une manière de monter un peu les gens les uns contre les autres sur le plateau, pour mettre un peu de poivre dans l'ambiance. Tu ne crois pas à l'enfer, n'est-ce pas ? Depuis l'âge de 7 ans. Moi, j'y crois. Un jour, je m'étais vraiment mise dans un certain état. C'est une scène difficile où je devais pleurer. Et donc, Clouseau s'est approché et au moment de tourner, il m'a enfoncé les ongles dans le mollet. Et je n'ai pas pu m'en empêcher, je lui ai donné un grand coup de pied. Et donc là, il s'est relevé, il m'a giflé et là, je l'ai boxé. Cela dit, je pense que j'étais une comédienne pas facile pour les metteurs en scène, parce que je tenais toujours mon avis, même à 18 ans. J'espère qu'elle est jolie. Ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui compte alors ? Au départ, je le trouvais extrêmement beau, parce qu'il était extrêmement beau, Laurent Terzièvre. Mais en fait, il n'était pas du tout sexy. C'était quelqu'un de très mental. Donc, ce n'était pas toujours très facile pour moi, moi qui étais très jeune et très intéressée par les beaux garçons. Après, il y avait aussi un autre comédien, Bernard Fresson, qui était un amour d'homme, vraiment. Et puis, Dani Carrel n'a fait que passer dans le film. Elle était tout à fait charmante. Elle est venue pour poser, elle aussi ? Ah non, mademoiselle est ici pour se documenter. Clouseau était un très grand cinéaste, vraiment. Aujourd'hui encore, quand je vois un film de Clouseau, je trouve ça fantastique, quoi. Il y a donc un bouquin, il y a une exposition qui dure encore la Cinémathèque. Ce gros coffret, tous les films sont la vérité. Et en plus, Pathé sort Miquette et sa mère. Et je voulais avoir une pensée affectueuse pour qu'une actrice que j'adore, qui est dans la prisonnière, qui s'appelle Dani Carrel. Montrez-nous, Dani Carrel, cette somptuosité d'actrice. Org Van Aert. Top ! Une splendeur ! Merci, on lui avait donné qu'un second. Elle joue dans la prisonnière. Voilà, il l'a dépassée. On pense à elle. C'est pour lui. Non. C'est pour lui.